Bonjour les enfants ! C'est papa ! Mon mur est un navire psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée. Bienvenue à la clinique les enfants ! Et croyez-moi, ça ne me plaît pas de devoir faire une troisième vidéo dans la journée mais it's my job ! Une bande de jeunes drogués par la misère, la souffrance, frustrés par leurs propres conditions de vie, misérables, incapables de prendre la moindre décision pour avoir l'eau et le courant chez eux, se sont levés comme des animaux, ont agressé Chakiro, une transgenre camerounais, ils l'ont bastonné et l'ont déshabillé en sautant de joie. Un peuple, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques jours, un blanc suisse venait doté d'un fameux bengono. Vos mères et vos soeurs dansaient au village en buvant le dontole. Mais comme vous êtes devenus un peuple totalement animalisé, c'est-à-dire un groupe de jeunes totalement animalisé, drogué, mais je ne sais pas si c'était le fighter ou bien je ne sais pas quel alcool frélacté ils ont pris. Ils ont manifesté l'ensauvagement de la société. Il fallait voir en train de danser, massacre, massacre des Chakiro, massacre des Chakiro. Le type, le gars pue, ça fait trois jours, il ne s'est pas lavé, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'eau courante. Maintenant que vous avez fini de massacrer Chakiro, ça vous a apporté quoi dans votre vie ? Oh, j'appelle la communauté internationale, aujourd'hui de toutes mes forces, toutes les organisations du monde, si vous ne sortez pas Chakiro de ce pays, ils vont finir par le tuer. C'est-à-dire, toi maître Alice Combe et tout ça, si vous ne sortez pas Chakiro de ce pays de fous, ils vont finir par le tuer. Ils vont finir par le tuer. Et croyez-moi, ça ne va ni mettre l'eau dans les robinets, ni à lui mettre la lumière, rien. Ça ne va même pas les aider à supporter leur propre misère. Un peuple qui déverse sa frustration et sa haine sur des gens qui souffrent comme eux. Des jeunes qui déversent leur frustration, ils sont même incapables de marcher un centimètre pour dire stop à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais ils peuvent se lever à 10, 20 comme des animaux bondis sur un gars qui ne vous a rien fait. Il ne vous a rien fait ce mec. Il vit sa vie. C'est parce que vos vies sont tellement misérables que vous croyez que vous avez le temps de regarder sa vie à lui parce que votre vie est déjà plus moche. Alors, je suis en colère, les gars. Je suis en colère. Et vous vous demandez-moi, je vous dis le karma. Le karma. Il descend de sa moto où il pue de sueur avec son vieux blouson qui pue. Il part bondi sur le gars de lui. Il massacre les Shakiro. Il t'a fait quoi ? Il t'a fait quoi ? C'est lui qui a installé la misère chez vous. C'est lui qui a fait que ta femme te trompe, que tes amis n'aient rien. C'est lui qui a fait que tu sois pauvre. Non, Shakiro n'a rien fait dans vos vies. Il est libre d'être ce qu'il veut. Si ça vous dérange, vous pouvez aller crever. Vous pouvez aller crever. Mais un jour, vous qui l'avez agressé, vous qui avez agressé Shakiro, vous l'avez déshabillé. Bon de voyeur ! Vous l'avez déshabillé parce que ça vous excitait. Parce que vous êtes comme tous les animaux, assoiffés de sang. Ça vous a excité. Vous l'avez déshabillé. C'est tout. Qu'est-ce que vous croyez que vous avez fait ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Quel peuple vous êtes ? Vous êtes qui ? Non, vous n'êtes rien, les gars. Vous n'êtes rien. Les pauvres miséreux que vous êtes, vous n'êtes rien du tout. Vous n'empêcherez pas ce bonhomme d'être ce qu'il veut être dans la vie. Vous ne l'empêcherez pas d'être ce qu'il veut être dans la vie. Les êtres humains naissent égaux devant la loi. Et dans toutes les chartes des droits de l'homme. Vous tous qui avez touché, vous qui avez touché Chakiro, qui l'avez déshabillé, vous méritez tous d'aller en prison. Et un jour, on sera dans un pays normal. Vous irez en prison. Vous irez en prison. Ça, je vous le dis. Vous l'avez cogné. Ça vous a ajouté quoi ? Quand vos mamans ont vu qu'elles étaient contents, ils vous ont envoyé aller... Je ne comprends pas. On t'envoie travailler, ta moto de hockey, vous envoyez surveiller ce que Chakiro fait de ses fesses. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je vous promets, les gars, vous avez été minables. Petits. Minables. Petits. Vous me faites faire une troisième vidéo dans la journée. Mais c'est mon job, ça ne me dérange en rien. C'est mon mur. C'est mon asile. Et vous êtes tous des fous. Des fous. Perfusés par la misère et la souffrance. Animalisés. Animalisés. Bande de petits tribalistes zombies animalisés. Vous n'avez même pas envie de se mettre à 10. Il fallait que vous l'attaquiez face à face. Vous vous mettez encore à 10. Pourquoi ? Parce qu'ils vous auraient cassé la gueule. Bandeau d'ontolisés. Et drogués à l'alcool frélaté sur la vieille moto avec son blouson qui pue la sueur. Massacre sur Chakiro. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et le gouvernement camerounais. Enfin, je ferme même cette porte-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez... C'est ça qui va vous donner l'eau. Ça va vous permettre de supporter votre misère. Est-ce qu'après vous vous sentez bien ? Quand vous rentrez chez vous, vous dites à vos mamans ou à vos maris ou à vos femmes. Ah, on a réussi un truc extraordinaire aujourd'hui. On a réussi à déshabiller Chakiro. Mon Dieu, mon Dieu, regardez-les. Non mais regardez-les. Regardez-les. L'autre gueule comme on vous... Mais regardez-vous les gars. Tébect. Un pays au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Ils prennent du plaisir à déshabiller un mec dans la rue. Au XXIe siècle. Bande de crevards. Bande de petits crevards. Si jamais le monde libre est toujours aussi libre, je vous prie, si vous ne sortez pas Chakiro de ce pays de merde, ils vont finir par le tuer. Ils vont finir par le tuer. Ça, c'est clair. Incapables. C'est même pas la peine. Cassez-vous. Dégagez de ma clinique. Bande de crevards. Dégagez-vous tous. Allez-vous-en. Putain. Putain. C'était papa. Pouf. Dégagez.